au calme sans pression les amis j'espère que vous allez bien moi ça va alhamdulillah bienvenue dans Ushimoku Zen trading je vais faire une petite vidéo vite fait explicative je vais expliquer ce trade sur GBPGPY le trade que vous voyez GBPGPY et juste une petite astuce comment j'ai évité en fait les mauvais cassures ok comment je ne me suis pas fait piéger par les prix tout simplement ici on voit ici en l'ellipse numéro 1 ici et 2 et 3 je vous explique tout ça donc je vais essayer de faire ça en 9 minutes ok donc et après à la fin je vous montrerai en fait le trade que j'attends sur NZGPY l'euro odd vite fait 6 si on a le temps bien sûr donc ici c'était il y avait un nous sommes à m15 ok m15 vous pouvez le voir bien haut m15 donc ici nous étons sur un branch probable qui nous a été permis d'identifier en avance par l'orientation du nuage ou des nuages comme vous voulez donc ici le nuage m'a permis de faire ce rectangle donc j'ai mis le rectangle après il y a eu la borne basse ici quand il y a eu ça en 1 et après il y a eu en 2 donc moi j'ai tracé direct mon rectangle après le nuage j'ai tracé direct mon rectangle et puis et puis j'ai attendu après ici il y a eu un cas sur parce que c'était validé ok il y a eu un cas sur validé par la chikuspane ou la guillispane comme vous voulez et il y a eu aussi la teganseng qui était sortie et mais sauf pourquoi moi je n'ai pas pris de l'achat parce que je suis allé voir en h4 il y a un h4 et nous sommes où nous sommes là ici un h4 on est là vous voyez il y avait un 2 et 3 un h4 on est là pourquoi j'ai pas pris un achat tout simplement parce qu'il y avait la pression baissière ici il y avait un h4 on voit très bien qu'ici nous sommes en en baisse donc il fallait chercher des ventes et non pas des achats et en plus de cela la teganseng pardon la tijosen avait fait un plat de résistance ouais de résistance ici et donc moi j'ai vu ça que les prix ont buté ici donc pour moi j'attendais de vendre et il fallait vendre depuis en haut ici mais j'ai attendu ok j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu c'est pour cela en fait que je n'ai pas pris je n'ai pas pris cet achat ici à m15 parce que le prix était bloqué sur un h4 et donc peut-être qu'il fallait prendre depuis ici ok il fallait vendre ici pour venir chercher la borne basse ici pour faire un touch le touch numéro 3 mais j'ai pas pris j'ai attendu j'ai attendu j'ai pas pris parce que franchement ici même s'il y avait un range probable il y avait un range probable ok il y avait encore le nuage qui était là donc il faisait il faisait support ici donc moi j'avais je n'ai pas pris ok parce qu'en fait il faut savoir que moi en fait je j'utilise les deux comme moi j'ai appris comme moi j'ai appris à utiliser Ichimoku avec madame Karine Pédoile et monsieur Patrick Rigue j'utilise les deux en fait donc ici certes j'avais identifié le range mais sauf que là aussi j'ai utilisé aussi avec madame Karine Pédoile ce que j'ai appris pendant son livre et les nombreuses fois que j'ai regardé cette vidéo sur youtube bien sûr vous pouvez le trouver un peu si vous voulez ici il y avait encore le nuage donc moi je n'ai pas pris donc j'ai laissé tout ça je l'ai laissé mais j'avais en tête ce range probable ce range qui était là et donc j'ai attendu c'est exactement ce que j'attendais en fait c'est le 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 cassure du nuage avant d'entrer en position et donc ça cassé au troisième ici ça cassé après je ne suis pas rentré tout de suite j'ai attendu un pullback et donc c'est là où nous utilisons Ichimoku on ne se fait pas vraiment avoir avec parler les cassures ok donc là il y a eu un cassure ici c'est bien j'ai attendu un pullback il y a ça dans le pullback et moi je suis entré en position et donc ici honnêtement ici j'aurais j'aurais pas entré en position parce que tout simplement on voit que la Kijun me disait de ne pas entrer en position on voit bien comment la Kijun ici est plate ici donc ça suivait pas les prix la Tekken Sen oui a suivi mais la Kijun non donc moi une des règles en fait que je ne que je respecte c'est de ne pas entrer en position si la Kijun Sen la Kijun n'est pas sorti du range donc moi je n'entre pas en position donc ici je m'aurais fait avoir mais avec la vérification en H4 non c'est impossible de me faire avoir ici donc ici je suis entré en position pourquoi parce que tout simplement on voit la différence d'ici la Kijun Sen ici et ici ok on voit bien les plats ici ça n'a pas suivi la Tekken Sen alors qu'ici la Kijun Sen a suivi la Tekken Sen et il y a eu un pullback pile pile ici sur la borne basse du range donc moi je suis entré en position et mon TP était tout simplement ici ok ici sur les 136 663 ici ok ça c'était mon TP final comment j'ai identifié cela c'est tout simplement en allant en weekly ici en weekly en weekly on voit il y avait un plakijun ici et les prix ont bien ça bien tenu ici après il y a SSB qui était là et donc moi c'est tout bête tout con donc ça cassé ici donc on vient chercher ici les 136 633 c'est tout c'est là que j'ai vu mon TP vous voyez ça m'a donné mon TP tranquille tranquille et donc on revient en H4 donc ça cassé ça cassé m15 donc moi j'ai voilà c'est tout en fait ce qu'il faut retenir dans cette petite vidéo c'est tout simplement les cassures des prix 1 du range mais il faut attendre enfin c'est ce que moi je fais en tout cas j'attends toujours la sortie du range de la Tekken Sen et Kijun et il me faut un pullback si j'ai pas le pullback je n'entre pas en position c'est tout donc ça veut dire ici que si j'avais raté l'entrée ici j'aurais raté tout ça ok j'aurais raté tout ça j'aurais pas pris tout simplement parce que j'aurais pas eu mon pullback sur la Tekken Sen donc ici peut-être j'aurais eu mon pullback ici ici peut-être que j'aurais entré et fixé un petit stop loss quelque part par là ou pas parce que on va très bien ici qu'on approchait de notre TP et donc quand on s'approche du TP ce que j'ai fait c'est que je déplace mon stop loss ok et je vais le mettre à peu près sur la Tekken Sen parce que si la Tekken Sen est cassée il y a des fortes chances d'aller chercher la Kijun Sen et donc qui dit aller chercher la Kijun Sen dit aller chercher les 50% de Fibonacci et qui dit rassure les 50% de Fibonacci dit voilà quoi on va chercher les autres niveaux et donc maintenant on va voir sur ce que j'attends sur Euro Aude donc Euro Aude vous voyez ici il y a du range partout j'ai mis des couleurs partout partout attendez on va essayer d'enlever tout ça donc moi ici un daily vous voyez il y a le nuage il fait pas de il y a pas il y a pas vraiment vraiment une véritable véritable tendance donc moi j'ai mis mon rectangle et j'attends le vert que vous voyez ici c'est le milieu du range donc j'attends 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 il faut pas que les il faut que les prix sortent de cette zone le milieu du range pour que je puisse entrer en position quand on va en H4 nous voyons aussi aussi un petit range en attente donc moi j'attends 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 mais je ferai une petite vidéo une autre fois pour expliquer ce trade si je veux le prendre ou pas sur ce one peace one love kon fuck Robert bon 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 bon